L'agriculture c'est un thème primordial parce qu'il touche à deux points essentiels d'abord notre alimentation donc notre santé et les emplois de demain. Actuellement la région a un double discours alors elle fait beaucoup de com' sur le fait qu'il y ait une augmentation de la production en bio ce qui en soit très bien et on trouve ça aussi très bien mais ce n'est pas assez face à l'urgence climatique et ce n'est pas assez face aux attentes légitimes de nos concitoyens. C'est pour ça que nous on dit on ne peut pas prévoir l'importation ici à Port-la-Nouvelle de céréales venues du Canada quand on parle en même temps d'autonomie alimentaire. On ne peut pas faire comme si aujourd'hui l'usage de pesticides sur la région n'augmentait pas. Il faut mettre en cohérence le discours et les actes. C'est pour ça qu'on propose de reconquérir les terres agricoles. Aujourd'hui c'est indispensable de sanctuariser les terres agricoles, d'arrêter l'artificialisation des terres surtout autour des ceintures des villes en fait de garder de la production agricole autour des villes pour pouvoir alimenter les cantines etc. Il nous faut aussi accompagner techniquement financièrement le changement de pratique pour aller vers l'agro écologie, pour aller vers une alimentation plus saine, vers la qualité des produits. Nous sommes aussi pour favoriser les petites fermes. Nous voulons accompagner l'annulation des dettes des agriculteurs. Je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident et on sait que leurs conditions de vie elles sont dures et c'est pas normal alors que c'est eux qu'on l'a vu pendant la crise alimentaire, pendant la crise du Covid. Ils sont un maillon essentiel de notre société. Et bien entendu il y a aussi des changements à porter dans notre assiette parce qu'aujourd'hui on devrait aller vers une alimentation qui est moins carnée. Alors je viens d'une région où on a de la très bonne viande, l'Aveyron, et on est pour favoriser ça, la qualité, pas forcément la quantité. Et du coup il faudrait augmenter la production de pois chiches, de lentilles sur la région. C'est aujourd'hui un enjeu essentiel pour favoriser une agriculture à visage humain.